Sur les Champs-Elysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant, nous devons d'abord en tirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. Tout au long de la journée, casseurs et forces de l'ordre s'affrontent, parfois violemment. Ici, un CRS est roué de... Quand je voyais ces images sur les réseaux sociaux de gens qui ricanaient parce que c'est le Fouquet's, mais je m'en fiche que ce soit le Fouquet's, que ce soit un kiosque, que ce soit un McDo, peu importe. On ne détruit pas un outil de travail, on ne va pas ricaner parce qu'on a mis le feu avec en plus une banque. En effet, on a une femme avec son jeune enfant qui aurait pu y perdre la vie. Je pense que là, on dépasse tout sens commun. Elle était en panique complète, en panique complète. J'ai vu cela et je sais le travail que vous avez fait pour lui sauver la vie, parce que c'est ce que vous avez fait. Quand ceux qui ont mis l'incendie ne sont au fond que des assassins, vous, vous l'avez sauvé. Exactement. Merci. Merci le féministe. A Paris, la violence éclate tôt dans la journée, aux alentours de 11h, une pluie de pavés, de pierres lancées par des casseurs venus en découdre, s'abat sur les gendarmes postés au pied de l'arc de triomphe. Il n'y a pas de justification possible de ces violences, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes quelconques, c'est on est du côté de la République ou pas. L'escalade de violences se poursuit et les forces de l'ordre sont visées tout au long de la journée. Ici, un groupe de manifestants s'en prend à ce fourgon de gendarmerie. Ils tentent d'en extraire le conducteur, sauvé in extremis par ses collègues. Plus loin, ces véhicules de police sont contraints de reculer. On n'est pas dans le cas de manifestations ici, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Ce sont des gens qui sont là pour détruire la République. D'ailleurs, sur leur banderole, certains manifestants avaient annoncé la couleur. Sur ces images, on peut notamment lire que la liberté se prend dans la violence et le bruit. D'autres n'ont pas hésité à se faire photographier devant un kiosque incendié. Justement, la loi anti-casseur qui a été présentée aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel permettrait d'arrêter les personnes qui s'apprêtent à commettre des exactions, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Gains de violence en début d'après-midi sur les Champs-Elysées, complètement bouclés. Là, ce kiosque flambe et certains manifestants s'attaquent au magasin. Les policiers que j'ai croisés sur les Champs-Elysées m'ont dit que le niveau de violence auquel ils avaient été confrontés ce samedi était encore supérieur à ce qu'ils avaient constaté le 1er décembre. Pour cela, il faut des mesures, pour répondre à cela, il faut des mesures fortes. C'est celles que j'ai annoncées, c'est celles que nous allons mettre en œuvre. Ça suffit, les Français n'en peuvent plus. Nous ne pouvons pas laisser des gens dont la seule revendication est la violence dicter leur loi. Et donc, nous voulons interdire les manifestations dans les quartiers qui ont été terriblement frappés lorsque nous savons que des casseurs seront sur place, procéder aux dispersions immédiates de tout attroupement, faire en sorte de pouvoir sanctionner plus durement ceux qui accompagnent ces manifestations, quel que soit leur comportement, dès lors qu'elles auront été interdites, faire en sorte qu'ils puissent être sanctionnés plus durement. Bref, là encore, améliorer notre capacité de réponse pour dire aux Français, nous savons que vous n'acceptez pas ça. Le peuple français n'accepte pas ça. Nous voulons y mettre un terme. Sous-titrage ST' 501